Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, je suis à nouveau avec Arnaud, mon amoureux. Bonjour à tous ! Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième et dernier épisode de la série de vidéos « Qui est le plus parmi les chevaux ? ». Je vous avais demandé de me poser vos questions sur Instagram et du coup, ça fait bête de vidéo qu'on y répond pour que vous appreniez à connaître les chevaux le plus possible. Alors aujourd'hui, on a encore pas mal de questions à faire dont une question qui, je sais, va vraiment, vraiment vous intéresser. On n'aura peut-être pas la même réponse. Je vais déjà vous spoiler sans vous répondre à cette question. La question, c'est « Qui est la meilleure poulinière à l'élevage ? ». Voilà, on la fera plus tard. Comme ça, on a le temps d'y réfléchir parce que ce n'est pas une question facile. Mais bref, aujourd'hui, beaucoup de questions. Donc, c'est parti ! Si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes, je vous les mets dans le petit « i ». Je pense qu'il est au-dessus de la tête d'Arnaud parce qu'à chaque fois, on répond à d'autres questions. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, si vous regardez cette vidéo, il est possible que votre question que vous avez posée soit dans les deux autres vidéos, enfin, l'une des deux autres. Alors, sans plus tarder, première question, « Qui est le plus foufou ? ». Je crois que celle-ci, elle est facile. Apparemment, on a tous les deux d'accord. Donc, pour espresso. Ouais. En même temps, c'est le poulain. Il a un an et quelques mois maintenant. Donc, forcément, c'est le foufou. Alors, en ce moment, il y a aussi Sissi, qui est foufou. La pouliche de Daisy, mais on ne la met pas dans les vidéos. On ne met pas les poulains parce qu'on ne les connaît pas encore assez bien que pour donner leur caractère. Donc, pour l'instant, le foufou, c'est espresso. Ensuite, « Qui est le plus crasseux ? ». Et encore ? Ouais, exactement. Alors, on pourrait... Bon, on va sortir les deux. Ouais. On pourrait dire Daisy parce qu'elle est H24 en train de se rouler. Genre, vraiment, c'est sa passion, roulage. Elle le fait tout le temps et du coup, elle en a toujours de la gadoue jusqu'au bout des oreilles. Et Iris, c'est surtout que, comme elle est claire, ça se voit le plus, quoi. Ouais, en vrai, Iris, c'est juste parce qu'elle est toute claire que ça joue contre elle. Mais sinon, je ne pense pas qu'elle est spécialement crasseuse. Mais dès qu'elle est un petit peu sale, ça se voit extrêmement fort. Donc, ouais, désolé, Iris. Je crois que c'est quand même Daisy qui devrait l'emporter, du coup. Parce que c'est celle qui a le envie, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Un site qui est le plus têtu. Ok. Iris revient dans la partie. Iris est méga têtu. Genre, vraiment, c'est une tête de mule. Ce n'est pas méchamment, hein. C'est juste que quand elle veut quelque chose, elle va vraiment au bout pour l'avoir. Et quand elle ne veut pas quelque chose, c'est pareil. Il faut vraiment... En fait, c'est une jument. Il faut négocier avec elle. J'avais vu un truc, c'est... Tu... Tu ordonnes un ongre. Tu demandes un étalon. Et tu négocies avec une jument. Un truc comme ça. C'est vraiment ça avec Iris. Elle est hyper têtu. Mais ça fait partie de son charme. Parce que c'est une jument bien affirmée. Donc, voilà. Il faut juste faire avec. Qui est le plus drôle ? Ça, oui, je n'en sais rien du tout. C'est dur comme question. Oui, parce qu'un cheval ne va pas faire des blagues. Enfin, en tout cas, pas les miens. Je ne sais pas si vous avez un cheval qui fait des blagues. Dites-nous quel genre de blague il vous fait. Qui vous raconte sa vie. Oui, s'il est vraiment drôle. Peut-être par son attitude. Dans son attitude le plus drôle. Je dirais peut-être Bella. Là, par exemple, la petite photo, elle est sympa, mais... C'est vrai. Du coup, ce serait probablement Daisy qui vous montrait la petite photo. C'est dans la neige, avec sa petite langue. Donc, ouais. Mais elle n'est pas drôle, genre. Volontairement. C'est juste qu'elle a une tête qui est drôle. Ensuite, qui est le plus sage, le plus facile ? Non ? Ouais, Pesto, je trouve qu'il est quand même encore facile aussi. Ouais, mais Pesto, comme il entre dans sa phase un peu adolescente, il faut vraiment, vraiment le cadrer. Donc, ce n'est pas le plus facile en ce moment. Non, mais pour un ado, je pense qu'il est quand même facile. Ouais, Pesto, il est vraiment hyper gentil. Genre, on a de la chance que ce soit un ado comme lui. Mais celui qui nous demande le moins de travail, parce qu'il est vraiment simple, c'est d'aider. C'est d'aider la plus facile. Que ce soit aux soins, que ce soit en prairie, elle est toujours facile à vivre. Vraiment facile. Alors, le contraire maintenant, qui a le plus de caractère ? Le plus de caractère. Mais ce n'est pas spécialement du... Enfin, ce n'est pas du mauvais caractère. C'est qui a le plus de caractère ? Franchement, je me demande si ce n'est pas elle. Ah ouais ? Ouais. Bien elle, parce qu'en vrai, elle a beaucoup de caractère. Ouais. C'est difficile comme question. Mais on va dire, qui a le caractère le plus affirmé ? Genre, que tu remarques directement. Ouais, alors je mettrais Daisy. Ouais. En vrai, ouais. Qui a le plus de caractère ? On va mettre Daisy à nouveau. Parce qu'elle a un caractère très affirmé, en fait. Elle est très... En fait, elle est plutôt facile avec les humains, mais avec les autres chevaux, par contre, elle a du caractère et elle, elle ne va pas leur laisser... Elle ne va pas leur laisser rentrer dans sa bulle s'il n'a pas décidé. Ouais. Et même avec les humains, même si elle est facile, tu ne fais pas n'importe quoi. C'est une giment quand même affirmé. Si elle veut te faire comprendre un truc, elle va le faire gentiment, parce que c'est une très gentille giment, mais en vrai, elle a du caractère. Ouais. En fait, pardonnez ma voix, si je parle un petit peu du nez, je suis totalement enrhumée, parce qu'en ce moment, en Belgique, il n'arrête pas de pleuvoir. Super mois de juillet. Donc, c'est un petit peu compliqué. Alors, on enchaîne. Qui est le plus distant ? Ah, on est d'accord. Ouais. J'ai rien d'autre, mais... C'est Miss Colo. Elle, ouais. Je pense qu'elle aime dérive sa vie. Elle n'a pas besoin de... de trop de contact d'humains. Ouais, elle est très, très proche des autres chevaux, et c'est ça qui lui suffit. Elle aime beaucoup, en vrai, qu'on vienne s'occuper d'elle et qu'on... qu'on interagisse, qu'on lui fasse des soins et tout, mais... elle n'a pas besoin de trop souvent, quoi. Donc, c'est la plus distante. Ouais. Ensuite, qui est ou serait le meilleur sur un carré de dressage ? Toi, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Le carré ou le rectangle de dressage, c'est la piste pour faire du dressage en compétition. Donc, qui serait le meilleur en compétition de dressage, quoi ? A priori, du coup, il n'y en a qu'un... Ouais, ouais. Ce serait le petit Stewie, le petit pesto, parce que, clairement, c'est le plus dressage au niveau des origines. C'est les plus belles allures, donc... Même à un an, ce serait quand même le meilleur sur les rectangles de dressage. Si on se parle en seau, par contre... Oui, en seau, ce ne serait pas lui, mais c'est pour ça qu'on a dit dressage dans la question. Alors, qui est le plus sensible ? Hum... Ben, franchement, pour moi, c'est l'idée, ben là, parce que elle est très réactive, dans le bon sens, elle est très sensible. Donc, quand tu lui mets une impulsion, quand tu lui demandes quelque chose, elle va très vite réagir, elle va bien réagir, parfois un peu trop. Par exemple, si elle fait quelque chose que je ne veux pas, je vais dire non ou montrer que je ne suis pas contente, elle va directement se demander qu'est-ce qu'elle a fait de mal, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire. Elle va être très, très, très réactive aux signes, en fait, humains. Donc, pour moi, c'est ça, être sensible. Pour moi, Daisy est la plus sensible. Moi, je disais follow parce que c'est un cheval qui aime beaucoup vivre en groupe et notamment avec Iris parce qu'elle a tissé un lien avec Iris. Et donc, c'est vrai que quand Iris ne s'est pas là, c'est dur pour follow. Elle l'appelle, elle pleure un peu pour qu'Iris revienne. Toi, tu comprends sensible dans le sens émotion. C'est vrai qu'elle a un petit caractère de petites choses. Non, mais elle aime beaucoup vivre, elle a besoin de vivre en groupe. Elle a un caractère de caramelle mou comme ça. Quand il s'agit de ça, c'est beau. Elle a besoin d'être avec eux. Je crois qu'ils me traduis parce que c'est le caractère d'un caramelle mou. Mais c'est follow. Ensuite, qui est le plus coloré ? Moi, je sais la réponse. On va faire en termes de gêne, pas de... On peut faire les deux. Le plus coloré visuellement, qui a le plus de couleurs, ça, c'est... Non ? Visuellement, moi, je dirais follow. Désir qui aime bien coloré aussi, je trouve. Ouais. Donc, des i-ofollow, visuellement, parce qu'en fait, elles sont un peu pareilles. Elles ont une couleur de base et des taches pi. Mais leur couleur de base a un gène de dilution. Donc, elles sont pareilles. Et au niveau du nombre de gènes de couleurs... Ah, ça, c'est dur. Réviser vite fait. Je pense qu'on peut déjà éliminer l'espresso parce qu'il n'en a qu'un. C'est le crème. Du coup, la plus colorée en termes de nombre de gènes. En plus, je t'ai déjà aidée... Est-ce que ce serait Iris ? Bah oui, parce que je t'ai dit que follow et desi, c'était le même. En fait, elles ont deux gènes de couleurs. Alors qu'Iris, elle en a trois. Iris, elle a le gène crème, le gène champagne et encore le gène champagne. Elle est homozygote champagne et hétérozygote crème. Donc, elle a trois gènes. Donc, c'est elle la plus colorée. Qui est le plus photogénique ? Hum, pas évident. Ouais. Mais moi, je dis c'est pesto parce qu'il est extrêmement beau. Et du coup, peu importe dans quelle position il est, il a toujours cette belle tête. Voilà. Donc, toutes les photos que je fais de lui, elles sont belles. Genre, rien que celle-ci, je l'ai fait bêtement dans la prairie. Je le trouvais mignon. J'ai pris mon appareil, enfin mon téléphone et ça fait une super photo, quoi. Il est tout le temps, tout le temps très beau. Du coup, toi ? Moi, j'aurais plutôt mis follow ou Daisy, mais voilà. Tu fais pas de photos d'elle, donc c'est pour ça. Moi, je fais des photos. Je sais que ce sont des peste à prendre en photo. Daisy, elle fait les photos les plus drôles, mais pesto, il est tout le temps beau sur les photos. Donc, c'est lui le plus photogénique. Alors, il n'y en a plus que deux et franchement, je crois que c'est les deux questions que vous attendez le plus. Alors, première question, première des deux dernières questions. Qui est le plus cher ? Qui a coûté le plus cher ? Ça, je peux répondre. Ah, vas-y. Fofo. Elle a coûté le double le double de Daisy et Pesto. Même un peu plus. Et le... Quasiment le quadruple de Iris. Non, le triple. Le triple. Non, le quadruple. Enfin, bref, elle était très, très chère parce que Folo, c'est une grande et belle jument avec un gène de couleur très rare dans le cheval de sport et avec un très bon papa. Donc, voilà. C'est une très, très bonne jument. Et ça s'est ressenti sur le prix. Voilà, voilà. Du coup, dernière question. Il reste uniquement qui est la meilleure poulinière à l'élevage ? Alors, c'est une question très compliquée. Ça dépend pourquoi, en fait, aussi. Mais la meilleure poulinière à l'élevage, on va dire qui est celle qui fait les meilleurs poulains ? Parce que meilleure poulinière, il y a celle meilleure en caractère, meilleure à... à manipuler au quotidien, la meilleure qui fait les poulains les plus gentils. Donc, on va juste dire qui fait les meilleurs poulains pour notre élevage. Donc, notre élevage de chevaux, de dressage, de couleurs. Parce que sinon, moi, j'aurais mis les trois, elles ont chacune leur capacité, quoi. Oui. Par exemple, l'iris pour les couleurs, c'est quand même génial. C'est vrai qu'il n'y a pas... En fait, si on avait un mix des trois juments, ce serait parfait. Mais c'est vrai que l'iris, elle est très, très bonne parce qu'elle transmet à chaque fois de la couleur. Donc, peu importe les talons, on peut investir dans une saillie très chère pour elle parce qu'on sait que ça donnera de la couleur. À côté de ça, au niveau de ses origines et de sa morphologie, c'est moins bien que les autres. Mais elle est attentionnée aussi avec les poulains. Donc, c'est chouette aussi. Elle adore les poulains. Genre que ce soit les siens ou ceux des autres, elle adore les poulains. Donc, c'est très chouette de la voir en tant que maman parce que je sais que c'est un truc qu'elle aime bien faire. Daisy, du coup, elle, avec ses poulains, c'est un dragon mais du coup, ils sont bien, ces poulains. Enfin, il ne peut rien leur arriver. Bon, à part quand c'est des blues et qu'ils se blessent un peu à gauche, à droite. Il y a aussi des siens. Oh non, je vais à te chouer. Avant cette interlude, je disais donc aussi des siens au niveau de sa morphologie. Moi, c'est celle qui me plaît le plus parce qu'elle est très bien faite et elle transmet ça à ses poulains. Et puis, sa couleur, moi, j'adore l'Isabelle. Alors, pour l'instant, elle n'a pas été très généreuse. Enfin, avec Blue, elle a transmis son jeune crème mais avec Sissi, rien du tout. Donc bon, ce n'est pas énorme mais en termes de morpho, elle est déjà plus proche de ce qu'on voudrait avoir comme poulain. Et maintenant, le cas Folo, elle, du coup, elle est très CSO à la fois dans sa morphologie et dans ses origines par Canturo mais au niveau de la couleur, c'est la plus spéciale parce qu'elle a le jeune Silver et donc quand elle le transmet, comme c'est le cas ici avec Sunnydale, clairement, c'est ce poulain-là qui est le plus exceptionnel parmi les trois. Mais du coup, on ne sait pas vraiment choisir qui est la meilleure poulinière à l'élevage. Parce que chacune, elle aurait tout donc c'est trop dur de trancher. Oui. La meilleure poulinière à l'élevage, c'est un mix des trois juments. Voilà. On n'a pas encore. Ça va bien. Ouais. T'es très ex-unie. Ouais. Mais en fait, c'est... Ici, les trois juments, c'est la base. Et puis là, on est en train de construire, enfin, on a construit notre première génération. Alors, on a eu beaucoup de chance, on a eu trois pouliches. Donc, c'est une génération qui, d'ici trois, quatre ans, nous fera... Enfin, quatre ans, nous fera des poulins qui seront la deuxième génération et donc, ils vont se rapprocher de plus en plus de ce qu'on a envie de faire. Mais donc, pour l'instant, non, les trois juments sont équivalentes. Voilà. Du coup, on a répondu à toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu et que surtout, vous en avez appris des choses sur les loulous parce que c'était le but de ces vidéos. Quelque chose de rajouter ? Pas spécialement. Parfait, merci. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la prochaine. Au revoir. Au revoir.